... Premièrement, qui je suis ? Moi, ma vie, tout ça. J'ai fait Epita, comme vous, en 2007. J'ai donné des cours, plein de cours à Epita pendant 8 ans. J'ai créé le projet K, l'option en ingin de kernel, qui a été refaite ensuite par des gens et qui a été repris par le LSE. Et puis, caneton en SRS-EGIS, si jamais vous avez fait, vous allez faire peut-être SRS-EGIS. Vous avez de la chance, je ne donne plus de cours à Epita, donc vous n'aurez pas à me détester. En parallèle d'Epita, j'ai fait un master à Paris 6 en système distribué. Puis enfin, j'ai enchaîné avec ma thèse en Angleterre, à l'Université de Cambridge. Et c'est là que j'ai travaillé sur les systèmes décentralisés, c'est-à-dire les systèmes peer-to-peer, d'où est née la technologie sur laquelle j'ai fondé une entreprise, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc premièrement, quel est le challenge ? Je vais essayer d'aller assez vite, je suis désolé, vous n'allez certainement pas comprendre le dixième de ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Si vous en retirez une chose importante, ce sera déjà pas mal. Faire en sorte que le système puisse accepter un nouveau million de nœuds, ou alors qu'il puisse en perdre 100 000 en quelques secondes. donc qu'il passe à l'échelle, c'est-à-dire qu'il fluctue, qu'il supporte ce qu'on appelle le churn. Et surtout, donc ça c'est l'aspect réseau, mais surtout arriver à construire un système qui soit fiable, c'est-à-dire qui garantisse un certain nombre de propriétés, malgré le fait qu'on se base sur un ensemble de nœuds en qui on n'a absolument aucun contrôle. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai marqué construire un système de fichiers, c'est le service qu'on va essayer de construire ensemble, qui est donc fiable, qui garantit la disponibilité, ça c'est un peu chiant, qui garantit la sécurité et l'intégrité de vos données, et tout ça en se basant sur un ensemble de nœuds en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc notre système va être basé sur trois couches, on a d'abord un overlay network, qu'est-ce que c'est un overlay network ? Simplement vous avez un réseau physique qu'on appelle Internet, et vous avez un ensemble de nœuds dans Internet qui vont participer à notre système, et donc on va les connecter ensemble, donc le million de nœuds dont je parlais, et on va les connecter d'une manière, il y a différentes manières de les connecter. Ensuite on construira un premier service au-dessus de ce réseau, qui est une table de hache répartie, et enfin on s'attaquera à la problématique du système de fichiers. Donc attaquons le premier problème, l'overlay network. Donc l'overlay network, c'est simple, cette couche, elle a un but unique, c'est, étant donné que j'ai un million, comment je fais pour retrouver le nœud qui est responsable d'une clé ou de ma donnée. Donc j'ai une donnée qui est identifiée par un identifiant du style 42, comment je retrouve le nœud dans mon ensemble de millions de nœuds, qui va avoir ma donnée par exemple. Ça c'est le but d'un overlay network. Donc des overlay networks, il y en a plusieurs. Le plus simple, c'est le flat les nœuds, ça forme un graphe, il n'y a pas trop de structure dans ce graphe là, comme vous voyez là, tous les nœuds ne sont pas forcément connectés, à tout le monde j'entends, mais l'idée c'est, je rejoins le réseau en me connectant au moins à un nœud, et ensuite ça me permettra de faire les requêtes pour trouver l'information que je cherche. Donc quelle est l'application classique de ce genre d'overlay network ? C'est par exemple les anciens réseaux de partage de fichiers, par exemple le Gnutella, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Gnutella. Bref, ces systèmes-là, l'idée c'est, on se connecte, c'est un peu connecté d'une manière bordélique, comme celle-ci, et donc la question c'est comment je fais pour trouver ma donnée ? Eh bien les algorithmes sont complètement pourraves. L'idée c'est aussi un algorithme de flooding, donc j'envoie ma requête à mes voisins, mes voisins vont la répliquer, etc. Jusqu'à temps qu'une personne me réponde, c'est bon, t'as donné, je l'ai. Plusieurs personnes peuvent répondre, et ça veut dire que mon film, je ne sais pas quoi, eh bien finalement je sais que cette personne-là et cette personne-là l'ont. Donc je vais pouvoir la télécharger de ces deux personnes. Le problème d'un algorithme comme ça, c'est que bien entendu, vous allez flouder le réseau, c'est-à-dire que vous allez générer énormément de trafic réseau, et vous allez emmerder plein de gens qui n'ont absolument rien à foutre du fait que vous trouviez votre film. Donc ce n'est pas du tout optimisé comme algorithme, mais ça marche, la preuve, on a utilisé plein de systèmes dans les années 2000 et 90, qui se basaient sur ce genre de réseau. Ensuite, on a eu des réseaux un petit peu plus intelligents, genre IMUL, qui se basaient sur des super-nœuds. Les super-nœuds, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contiennent, si vous voulez, une sorte de base de données qui répertorie tel fichier, quels sont les nœuds qu'ils l'ont, et ainsi de suite. Et donc, lorsque l'on cherche un film, un fichier, pardon, film, bien entendu, on interroge la base de données, c'est-à-dire le ou les super-nœuds. Les super-nœuds se synchronisent entre eux de temps en temps. On interroge la base de données, ça nous donne les nœuds qui ont la donnée, et on va récupérer la donnée en peer-to-peer, c'est-à-dire directement auprès des nœuds. Donc à noter que les super-nœuds ne font pas transiter le trafic, bien entendu. Mais ils gardent quand même le répertoire. Pourquoi c'est problématique ? Certes, l'algorithme de recherche est plus contrôlé, mais toute la charge repose sur ces super-nœuds. Si un super-nœud tombe, tous les clients vont finalement se rediriger vers les quatre autres super-nœuds qui vont se prendre une grosse charge dans la tronche et vont certainement également tomber. Skype, par exemple, utilise des systèmes comme ça, avec des super-nœuds pour contrôler un peu le réseau. Et donc lorsqu'il y a un bug dans leur super-nœud ou que leur super-nœud tombe, ça fout la merde. Donc ce n'est pas top. Et puis dans les années 2004-2005, il y a des gens qui ont des cerveaux, donc des chercheurs, qui se sont dit, bon, c'est bien joli vos trucs, mais bon, on sent que c'est des codeurs qui l'ont fait et on va plutôt réfléchir à c'est quoi la problématique fondamentale. Et donc la problématique fondamentale, ils l'ont posée et ils se sont dit, bon, ce qu'on va plutôt, c'est créer un réseau qui est structuré. Donc là, structuré dans cet exemple-là, c'est un anneau. Donc vous avez un espace de nommage qui est en anneau, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, aller de 0 à 2 puissance 256, et puis ensuite vous retombez à 0. Et donc ça, ça tourne. Et donc l'idée, c'est de fournir un algorithme pour trouver le nœud dans ce réseau-là qui est responsable d'une donnée, plus exactement d'une plage de données. Par exemple, si lui, il a l'identifiant 42, il va peut-être être responsable de tous les identifiants qui vont de 42 jusqu'à 58. Et ensuite, c'est le nœud suivant qui en est responsable. Très chiant de cette petite mallette-là. Donc l'algorithme, c'est comment je trouve cette personne-là avec un algorithme dont la complexité est intéressante. Tant que vous avez un million de nœuds, je donne un million, mais ça peut être plus ou moins. Quand vous avez un million de nœuds dans un réseau, autant dire qu'un algorithme de recherche qui est linéaire, ça n'a aucun sens. Par exemple, c'est ce que vous aviez avec le flooding, par exemple. C'est tout pourri. Ce que vous voulez, c'est un algorithme qui ait au moins une complexité logarithmique. Et donc, par exemple, le système le plus connu, le premier inventé par des gens du MIT, l'algorithme s'appelle CORD, et il consiste, si vous voulez, à faire une recherche dans un anneau, exactement comme ça, avec une recherche qui ressemble à une recherche dans un arbre. Sauf que là, on n'a pas une structure en arbre, mais ça fonctionne quand même. Pourquoi ? Parce que chaque nœud, en fait, représente, si vous voulez, la racine d'une autre recherche, d'un autre nœud. C'est-à-dire que... Enfin, j'en parlerai après, je crois. Ouais, je vais en parler après. Un autre overlay network qui est apparu récemment, dans les années 2008, pourquoi pas à l'époque où je faisais ma thèse, c'est les small world networks. L'idée, c'est d'utiliser les relations naturelles entre les gens pour router. Je ne sais pas si vous connaissez le problème classique de j'envoie une lettre, je passe par 7 personnes, donc via un ami, puis un ami de mes amis, etc. Et finalement, j'arrive à atteindre une personne. Bon, eh bien, en utilisant cette propriété-là, on pourrait construire un réseau, par exemple en utilisant le graphe de Facebook, qui va nous permettre de router, tout simplement, avec des relations naturelles. Les propriétés sont intéressantes, parce que le routage va être aussi bon qu'un routage algorithmique dans un réseau structuré, comme je vous viens de le montrer. Mais en plus, le routage passe par des gens en qui vous avez, d'une certaine manière, confiance. Ce qui permet de limiter un certain nombre d'attaques. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun système qui utilise vraiment ça, mais c'est une possibilité. Donc, pour vous parler de KORDE. KORDE, qui est l'algo qui route dans un réseau structuré en anneaux. A noter qu'il y en a plein d'autres. Il y a des réseaux avec des espaces cartésiens. Il y en a un qui s'appelle CAN, par exemple, qui a des propriétés meilleures que KORDE, mais pourtant, c'est les réseaux en anneaux qui ont gagné la guerre des overlay networks. Et donc, c'est là-dessus que toute la recherche est faite. Donc, l'idée, par exemple, ici, ça va être, vous êtes ce nœud-là, et en fait, vous avez une petite table de routage. Pareil, la taille de la table de routage doit être d'une complexité intéressante. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'avoir un million d'entrées, sinon, ça ne sert à rien. Vous avez le même problème qu'avant. Sauf que le problème, ce n'est pas que c'est long pour router, mais c'est compliqué de tout stocker en RAM. Donc, vous avez une table de routage à complexité qui est également logarithmique. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un million de nœuds dans le réseau, vous n'allez avoir que six entrées dans votre table de routage. Et votre algorithme va vous garantir que vous allez trouver votre donnée en six sceaux, c'est-à-dire en envoyant un message récursivement à six personnes. Ce qui est quand même bon pour un million de nœuds. Donc, comment ça fonctionne ? Vous êtes ce nœud-là, par exemple, et vous allez avoir un contact permanent avec six autres nœuds dans le réseau. Une personne qui est là, une personne qui est un petit peu plus loin. Donc, vous êtes lui, vous avez un contact permanent avec ce nœud-là, avec ce nœud-là, puis ensuite avec ce nœud-là, et puis ce nœud-là, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ici. Grosso modo, la distance des nœuds avec qui vous avez un contact augmente de manière exponentielle. Et donc, l'algorithme est aussi simple que je recherche l'identifiant 2500. Très bien. Dans ma table de routage, j'ai un lien pour contacter la personne qui a l'identifiant 40. Bon, il est assez loin. Mais j'ai également le contact de la personne qui a l'identifiant 80, et également 150, et également 2000. Bon, c'est simple. Je vais envoyer un message directement à la personne qui est le plus proche. Donc, 2000. Et elle, paradoxalement, elle aura le contact de toutes les personnes qui sont près d'elle. Donc, soit elle aura le contact de la personne finale, du nœud final, soit elle aura un contact d'une personne qui est tout près du nœud final. Et donc, c'est comme ça qu'on va router de manière récursive en faisant des sauts. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est l'idée. Ça n'a pas l'air très clair. Bref, ça c'est le routage. Maintenant, en supposant que vous avez un réseau et que vous êtes capable de trouver un nœud de manière, donc, je n'ai pas trop appuyé là-dessus, mais de manière décentralisée. Dans mon anneau, il n'y a absolument aucun nœud qui joue un rôle particulier. Il n'y a aucun nœud qui est critique. Il n'y a pas de goulot d'entranglement ni de single point of failure. Ça, c'est super important. C'est finalement toute l'idée de la présentation, mais je n'ai pas trop appuyé là-dessus. Comment construire un système qui est hautement tolérant aux fautes. Donc, une fois qu'on a ça, on peut se dire, bon, ça c'est cool, ça c'est une brique qui est bien, c'est cool, c'est codé, c'est testé, il y a 150 tests unitaires, c'est cool. Maintenant, on peut passer à l'abstraction supplémentaire, enfin, suivante. L'abstraction suivante, c'est comment est-ce que je fournis un service de stockage de données non structurées. Désolé, c'est très non structuré pour l'instant. L'idée, c'est de fournir donc une table de hachage, donc un paradigme que vous connaissez, mais répartie. C'est-à-dire que les données ne sont pas dans votre RAM, elles sont réparties sur un minimum de nœud. Et donc, notre table de hachage, elle doit donc garantir le fait que les données sont réparties de manière homogène dans notre espace de nommage, elle doit également répartir que les données ne sont jamais perdues, donc la fiabilité, mais également que je vais pouvoir récupérer ma donnée à n'importe quel moment, la disponibilité, également l'intégrité, etc. Et donc, comment est-ce qu'on garantit la fiabilité et la disponibilité, etc.? Il n'y a pas 50 000 solutions, c'est ce qu'on appelle la réplication. Il y a un autre moyen que la réplication, parce que quand je vous parle de réplication, dans votre tête, ce que vous comprenez, c'est que je prends ma donnée et puis je vais la copier et puis je vais la mettre à différents endroits. C'est vrai. Ça, c'est de la réplication pure et simple. Il y a d'autres systèmes, par exemple, les Network Coding Schemes, qui permettent de, si vous voulez, de répliquer une donnée, mais en un nombre bien inférieur, et si vous voulez, vous récupérez des segments pour reconstituer la donnée initiale. Ça permet d'avoir une fiabilité, mais en consommant, genre, quatre fois moins d'espace. Donc ça peut être intéressant, mais il y a également des inconvénients, bien entendu. Donc l'interface pour notre table de hachage, c'est aussi simple que put, get, et éventuellement une sorte de delete. Ça, c'est un autre algo de routage dont je ne vais pas vous parler parce que c'est basique. Donc CORD, c'est l'overlay network. Et les gens qui ont fait CORD ont aussi décidé de créer une table de hachage répartie, puisque finalement, l'algorithme de routage, c'est une chose, c'est déjà génial, mais la table de hachage, c'est finalement l'évolution naturelle. Et donc ils ont créé une table de hachage, c'était la première qu'ils ont appelée H. Et donc l'idée est assez simple. L'idée, c'est, ça c'est le nœud responsable d'un identifiant. Il va également rester en contact avec ses trois voisins. Donc il va rester, yo, en contact permanent avec les trois voisins. Et il va répliquer la donnée sur ses trois voisins. Si jamais un des voisins tombe, c'est-à-dire qu'il crache, et on va parler des craches ensuite, il y en a une multitude. Si un des nœuds crache, les trois nœuds vont se mettre d'accord pour élire un nouveau nœud qui va faire partie de leur petite famille, et donc créer une nouvelle réplique. Et c'est ça qui permet de supporter le fait que un ou deux nœuds crachent, voire trois, dans le pire des cas, dans cette configuration, puisque vous voyez là, pour chaque donnée, elle est répliquée quatre fois. Maintenant, on en arrive au côté sympa, c'est la tolérance aux fautes. Pourquoi ? C'est quoi exactement la tolérance aux fautes ? Ce n'est pas simplement le fait de gérer qu'un nœud, par exemple, va cracher, parce qu'il y a une tonne de crash possible. Ça peut être le fait qu'en effet, un nœud se déconnecte d'Internet, ça peut être le fait qu'il crame, ça peut être le fait que vous aviez un bug dans votre 42SF, vous avez pris votre machine, vous l'avez balancé par la fenêtre, ça peut être le fait que vous avez un bug dans votre programme, ça peut être le fait qu'il y a un hacker sur votre machine, ça peut être n'importe quoi, une corruption dans votre âme, que sais-je. Ok ? Donc un crash, ce n'est pas simplement votre machine à cracher, ça peut être plein de choses. Et le pire, crash, c'est le crash qu'on appelle byzantin, parce que ça consiste en fait à considérer que non seulement le programme ne va pas suivre le protocole, mais encore pire, il va essayer d'exploiter le protocole. Donc là, on peut considérer que c'est un... Vous avez pensé à un hacker, mais ça peut vraiment être un virus, ou ça peut être simplement un programme qui a un bug et du coup, qui va commencer à faire de la merde, jusqu'à ce qu'il crache vraiment au sens sec-fault. Donc l'idée, quand on se met dans notre contexte de table de hachage répartie, c'est, j'ai envie de pouvoir stocker une donnée en lui associant un identifiant, et plus tard, j'ai envie que les gens, et moi-même inclus, puissions récupérer la donnée si jamais je lui donne cet identifiant. Alors comment est-ce qu'on garantit le fait que si jamais je demande ma donnée, je vais toujours recevoir la donnée que j'ai mis à l'origine ? C'est à la fois l'intégrité des données, et c'est également la fiabilité du système. C'est-à-dire, je suis en train de stocker sur un million de nœuds, les nœuds, je ne leur fais pas confiance, ça peut être un petit chinois à cœur, ou ça peut être un épithèque. Donc, on stocke chez des gens en qui on n'a absolument pas confiance, on n'a aucune garantie, comment est-ce qu'on fait pour garantir le fait qu'on va récupérer notre donnée ? C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune solution. La réplication, déjà, ça va nous permettre de gérer les crashs et la disponibilité de ma donnée, mais ça va également nous servir pour, finalement, faire tourner ce qu'on appelle les algorithmes de consensus, c'est-à-dire, je ne vais pas simplement me contenter de demander ma donnée à une personne, je vais la demander à plusieurs pour être sûr qu'avec une certaine probabilité et suivant la configuration de mon système, je suis capable de tolérer, par exemple, deux fautes byzantines, deux nœuds malicieux. Si jamais mon système respecte ça, mon algorithme va me garantir le fait que je vais toujours être capable de récupérer ma donnée. Il y a grosso modo deux algorithmes pour faire ça, je ne sais pas quelle heure il est parce que là, j'ai plein d'anecdotes à vous donner, je viens avec plein d'histoires. Il y a grosso modo deux algorithmes, c'est Paxos et l'Ecorum. Paxos, inventé par Leslie Lamport, je ne sais pas si vous connaissez Leslie Lamport, bon, vous connaissez peut-être plus Knut que Leslie Lamport, personnellement, j'ai beaucoup plus de respect pour Leslie Lamport que pour Knut, mais bon, ça c'est moi. Grosso modo, je vous fais le truc court, pourquoi c'est déjà ça s'appelle Byzantin ? C'est parce qu'il a inventé une histoire sur son premier algorithme où en fait, c'était un village attaqué par des généraux et donc c'était le problème des généraux byzantins, c'est-à-dire comment faire en sorte que trois équipes qui attaquent un village se mettent d'accord sur l'horaire d'attaque, aussi simple que ça. Et ça peut paraître très con pour vous, et bien si vous ne réfléchissez pas, vous allez coder un truc qui ne marchera jamais. En fait, c'est un problème qui est impossible à résoudre. Par contre, la preuve a été faite et la preuve est très populaire. Cette preuve-là, elle montre qu'en fait dans un système asynchrone, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire pas le monde des bisounours, donc Internet, quand vous envoyez un message, il n'y a aucune garantie que la personne l'ait. Là, vous allez peut-être me répondre TCP et auquel cas, allez relire vos bouquins ou en tout cas, il n'y a aucune garantie sur le fait que vous n'allez pas avoir des fautes, puis des fautes, puis des fautes, puis des fautes, puis des fautes, et en fait, le message n'arrivera jamais. Donc d'un point de vue mathématique, il n'y a aucune garantie que TCP garantisse le fait que votre message soit envoyé. Donc grosso modo, dans un système asynchrone, les gens ne peuvent pas communiquer de manière fiable. Et donc l'emporte à écrire un papier qui est très populaire qui présente ce problème des généraux byzantins qui doivent se mettre d'accord pour attaquer. Et il met plusieurs contextes c'est-à-dire si jamais il y a un traître chez les généraux, si jamais les gens qui, les messagers peuvent se faire capturer ou alors tuer ou alors, voilà, bref, quoi, tout, quoi, etc. Et puis dans les années 80, je fais toute l'histoire parce qu'elle est géniale, il a décidé d'écrire un nouveau papier sur un algorithme qui s'appelle Paxos. Et donc dans son gros délire, comme d'habitude, il a écrit un papier où en fait, pour expliquer son algorithme, il a tout posé sur l'idée d'un parlement grec et comment est-ce que les gens devaient se mettre d'accord, donc du consensus. Jusque-là, make sense. Sauf que, histoire de faire un papier qui soit clair, il a décidé de nommer tous les personnages avec des noms en grec ancien. Donc un truc qui fait à peu près 20 caractères pour chaque personnage. Le papier fait à peu près, je ne sais pas, 40 pages et les gens, les chercheurs, l'ont étudié pendant 15 ans. Et personne n'a jamais rien compris. Et donc au bout d'un moment, lui il s'est dit bon, les gens sont cons, à quoi bon continuer à expliquer à des cons. Donc moi je vais continuer à faire ma recherche et puis je vais passer sur autre chose. Ça c'était fin des années 80. Puis dans les années 90, il y a des gens qui ont commencé à vraiment se poser la question, à se dire c'est vraiment un problème récurrent le consensus dans les systèmes distribués, notamment si on veut gérer les fautes byzantines, sinon c'est plus simple. Et donc ce papier est ressorti et donc il y a des gens qui ont commencé à demander à Leslie Lamporte tu ne voudrais pas simplifier ton truc et nous l'expliquer parce que c'est chaud quoi. Et donc dans sa grandeur, il a décidé d'écrire un papier qui fait deux, trois pages qui est nommé Paxos Med Simple. En ce modo, Paxos pour les débiles. Et ce papier est très populaire parce que les gens comprennent. Sauf que de son point de vue, les gens sont toujours cons. Mais bon. Et donc vraiment, des chercheurs ont étudié le papier pendant 15 ans avec des passes pour réécrire le papier en mettant A, B, C, D pour les personnages plutôt que des noms en grec ancien. Et ça a fini par payer. Des gens se sont acharnés et ont réussi à comprendre l'intérêt de Paxos. Et ensuite, il y a eu plein de déclinaisons de Paxos suivant les configurations. Bref, c'est un algorithme qui est aujourd'hui très populaire. Par exemple, le Chubby System de Google, je ne sais plus, il s'appelle Chubby, je crois, utilise Paxos. Donc c'est un des premiers dans des systèmes vraiment en production. et c'est vraiment quelque chose de très populaire aujourd'hui mais qui a mis vraiment longtemps à décoller ce qui est vraiment paradoxal. Mais c'est comme ça. Bref, revenons à nos moutons. Donc Paxos, finalement, c'est aussi simple que ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce qui fait la beauté de Paxos, ça se tient à un élément qui fait qu'en fait des chercheurs entiers sont arrivés avec des... Enfin, des chercheurs entiers, ça ne veut rien dire. Une armée de chercheurs est arrivée avec à peu près les mêmes algorithmes mais n'ont jamais exactement arrivé, ne sont jamais arrivés à avoir exactement le même. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un problème dans leur algo. Lui, le sien, il l'a prouvé, il est bon. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez un client qui envoie un message à un leader et le leader le distribue à d'autres. Ils se mettent tous d'accord avec une sorte de vote et la réponse est envoyée au client. L'idée ici, c'est juste que tout le monde se mette d'accord sur une valeur. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne valeur. Il n'y a pas d'histoire de bonne valeur. C'est que les n serveurs, leaders inclus, se mettent d'accord sur une valeur. S'il y en a une moitié, par exemple, qui a la valeur 42 et l'autre moitié à 84, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une valeur. Que ce soit 42 ou 84, on s'en fout. Mais il faut que ça converge vers quelque chose. Sinon, le système ne peut pas fonctionner. C'est ce que Paxos fait. Une autre façon de le faire, c'est les quorums. Les quorums, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une classe et vous demandez une sorte de vote et vous avez une partie qui va vous répondre à un chiffre, une autre partie qui va vous répondre à l'autre. Le plus simple, c'est de prendre une majorité. Le problème, c'est que souvent, vous n'avez pas envie d'interroger la moitié des gens pour une opération et vous voulez des systèmes qui sont plus configurables. Pardon. Et donc, par exemple, ici, pour faire une écriture, il faut contacter cinq personnes. Pour faire une lecture, il faut contacter également cinq personnes. La règle du truc, c'est qu'il y ait une intersection entre les ensembles pour garantir le fait qu'on ait toujours la vision d'au moins la bonne donnée. Là, j'ai été très vite, mais c'est très simple à comprendre. Allez voir. Une fois qu'on a notre table de hachage répartie qui nous garantit l'intégrité, le fait qu'on va récupérer notre donnée, etc. C'est vrai que j'ai été un peu vite, mais l'idée de Paxos et d'Ecorum, c'est que je vais interroger par exemple les n personnes qui ont une réplique de la donnée et je vais être sûr de récupérer la version qui est bonne. C'est juste ça. C'est très simple comme ça, mais en fait, c'est très compliqué. Une fois qu'on a notre table de hachage distribuée, on peut construire un système de fichiers. Je suis vraiment désolé, je vous cache tout. Pas de bol, mal placé. Un système de fichiers, c'est quoi ? C'est finalement pour le coup quelque chose de structuré sur un espace de stockage qui est non structuré, par exemple le disque dur. Là, c'est la même chose, sauf qu'on va se baser sur notre table de hachage qui est distribuée sur notre million de nœuds. Tout simplement. Maintenant qu'on a nos briques, c'est un peu plus simple d'y voir clair. L'idée, c'est que notre système de fichiers passe à l'échelle, qu'il soit scalable. Encore une fois, qu'il ne considère absolument pas que les nœuds, donc les machines, on puisse leur faire confiance. Il faut que ce soit symétrique. Donc le symétrique, il est crucial, il est assez dur à expliquer. Si vous voulez, dans un système de fichiers centralisés, quand vous faites open d'un fichier, le système vous dit oui, non. Soit t'as le droit, soit t'as pas le droit. Dans un système décentralisé, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne puisque par définition, un open, c'est récupérer les métadonnées d'un fichier, donc un inode. Et tout le monde peut faire ça parce que vous êtes dans un système décentralisé. N'importe qui peut aller récupérer un bloc. Le bloc est valide. Très bien, je l'ai. Donc il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est pas comme ça finalement qu'on va gérer le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès va être fait a posteriori. C'est-à-dire, je fais mes modifications, ensuite je repouche dans le système et si ça marche, ça marche, j'ai fait mes modifications. Sinon, il faut qu'il y ait un système qui me bloque. Et donc comment ça fonctionne ? C'est via beaucoup de cryptos qu'on va finalement garantir le fait que seuls les gens autorisés à modifier ce bloc de données vont avoir le droit. Les données vont être chiffrées. On va donner la clé de chiffrement que aux personnes, donc aux gens qui ont le droit de lecture, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, juste le contrôle d'accès, c'est mes trois ans de thèse. Donc c'est un peu compliqué pour rentrer dans le truc. Et la propriété de symétrie et puis de self-certification, elles sont super importantes mais je ne peux pas les expliquer comme ça. Là, je vous fais des trucs de blocs mais je ne vais pas rentrer dedans, c'est beaucoup trop compliqué et puis je ne vais pas aller plus loin parce que c'est encore trop compliqué. Après, il y a par exemple, si vous voulez avoir de l'anonymat, du versionning, si vous voulez faire du storage balancing, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui contribuent 200 gigas, d'autres qui contribuent 1 giga, comment on va répartir le stockage, comment est-ce qu'on fait pour gérer les blocs, les fichiers qui sont populaires, ce que BitTorrent est très bon à faire, c'est-à-dire que BitTorrent, plus il y a de gens qui téléchargent un fichier, plus il va être disponible, plus vous allez pouvoir télécharger vite. Dans le système infinite, ce n'est pas comme ça, dans un système peer-to-peer, parce qu'en fait, un système de fichier veut garantir que peu importe la popularité d'un fichier, il soit tout le temps accessible. Donc que ce soit votre groupe punk de potes à la con qu'il y a deux personnes qui écoutent, ou que ce soit le dernier Ironman, il faut que les deux fichiers soient accessibles. Il ne peut pas y avoir impossible de lire le bloc parce que personne n'en a rien à foutre de ton fichier. Ça, ce n'est pas accessible, ce n'est pas acceptable. Ensuite, il y a la résolution de conflit, la même chose que vous avez dans Git, par exemple, il y a deux personnes qui essaient d'écrire en même temps, pouf pouf, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de choses, il y a plein de problèmes. L'autre sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse, c'est l'administration. Posée simplement, c'est, vous avez un système décentralisé, l'idée c'est, personne n'a un rôle particulièrement élevé par rapport aux autres. Aucun nœud ne joue un rôle particulier. Donc la question qui se pose naturellement, c'est qui est-ce qui a le droit d'écrire et de lire dans Slash ? Comment on bootstrappe le système qui a le droit de créer le premier répertoire, comment on fait ? Par exemple, ça c'est un autre problème qui se pose. On peut imaginer le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie unique et c'est une hiérarchie par utilisateur. On peut imaginer plein de choses. Moi j'ai plutôt travaillé sur comment concevoir un système qui est Unix-like, c'est-à-dire vous avez une seule vue, donc une hiérarchie, comment les gens vont pouvoir interagir et administrer le système de fichiers de manière collaborative. Voilà, ça on s'en fout et puis ça, le join, c'est parce que maintenant je vais parler de ma boîte. Vraiment, l'idée c'était de passer vite parce que c'est vraiment compliqué, si je veux rentrer dans les détails, ça va vous casser les couilles et puis ça n'aura pas grand intérêt. Je préfère que vous ayez une vision globale du truc et que vous réfléchissiez à genre ah ouais mais qu'est-ce qui se passe et que vous alliez voir des trucs et que ce soit un domaine qui vous intéresse. Personnellement, je suis arrivé dans les systèmes de fichiers complètement par hasard, enfin oui et non, j'étais au LSE, je travaillais sur le LSEOS à l'époque, avant qu'il y en ait toute une ribamble après. Et puis je faisais le ChicheFS, mais je ne sais pas si Chiche est encore connu de nos jours. Et puis en fait, je me suis intéressé au système d'exploitation distribué, comment est-ce qu'on fait communiquer N machines ensemble pour arriver à faire des choses cool. Il y a un bouquin très intéressant de Tannenbaum pour ceux qui sont super intéressés par les OS, c'est système d'exploitation distribué. Bref. Puis ensuite, c'est quand j'ai été faire mon master que je me suis intéressé vraiment au système de fichiers en pire-to-pire. Donc finalement, c'est assez bizarre parce que j'ai suivi un chemin qui n'est pas en faisant du système puis ensuite des systèmes, enfin bref, j'ai fait un peu plein de choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Maintenant, revenons à mon entreprise parce que finalement, maintenant, j'ai une boîte et puis en fait, on fait ça. Donc là, vous pouvez vous dire que c'est un peu barjot parce que comment est-ce qu'on vend un truc aussi cinglé ? Pour l'instant, on ne le vend pas. Ça résout la question. Et je voulais juste en discuter un petit peu avec vous pour voir si vous aviez des questions. L'idée générale, si vous voulez, ce qu'on va ouvrir bientôt, c'est... Donc déjà, c'est une techno, c'est une plateforme, ça permet de faire plein de choses. Si vous voulez créer un Spotify en trois jours, en rushant, vous n'aurez pas à vous faire chier à faire le streaming de fichiers en pire-to-pire. Vous utilisez Infinite, ça fait un réseau pire-to-pire et puis c'est réglé. Et vous pouvez vous concentrer sur l'interface graphique, par exemple. Vous pouvez aussi faire du transfert de fichiers. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple. Si vous voulez faire, par exemple, je n'ai pas moi, de la distribution de données, un CDN, si vous voulez distribuer un film d'un producteur à un cinéma, vous pouvez utiliser Infinite. Vous pouvez utiliser Infinite pour plein de choses. Si vous voulez utiliser Infinite pour, par exemple, vous faire un petit système de fichiers entre votre machine, votre serveur et puis vos serveurs, le serveur de vos potes, agréger toutes les ressources de stockage et foutre tous vos films, au hasard, c'est possible. Merde, on est filmé. Chaud. Donc, l'idée, c'est que dans quelques semaines, on va sortir un truc dans lequel j'ai beaucoup d'espoir, mais on verra. C'est un ensemble de scripts en ligne de commande pour pouvoir spawner des réseaux peer-to-peer et les scripter. Par exemple, vous créez un réseau peer-to-peer, vous le configurez, vous dites, voilà, je veux tel overlay network, je veux tel facteur de réplication, je veux qu'il soit ouvert ou fermé, je veux accepter tel mec et tel mec et tel mec, etc. Et ensuite, j'ajoute des nœuds, j'ajoute des nœuds, j'ajoute des nœuds, j'invite des gens pour qu'ils rajoutent leurs nœuds et puis ensuite, je monte mon truc dans un répertoire et puis là, hop, boum, j'écris de la donnée et la donnée, elle est répliquée automatiquement. J'éteins un nœud, boum, les données commencent à être balancées sur les autres, etc. Donc l'idée, c'est de sortir ces trucs-là et de voir ce que la communauté de développeurs, c'est-à-dire éventuellement vous, ce que vous puissiez en faire. C'est-à-dire que, par exemple, à quoi on a pensé, on parlait de ça l'autre jour au LRDE, par exemple, aujourd'hui, sur votre distrib Linux, vous devez rapatrier tous vos packages pour ensuite les installer. Bon, tous vos packages, ça veut dire que tous les packages en format targz, ou targz2, ils sont répliqués sur les n machines dans le monde qui ont la même distrib que vous. Si vous aviez un système infinite, donc de stockage pire-to-pire, pour juste les packages, ils seraient stockés peut-être que dix fois, ça ferait gagner de la place à tout le monde, et vous, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin que ça utilise de l'espace sur votre disque, vous en avez juste besoin lorsque vous avez envie d'installer votre package. Donc là, en fait, vous auriez juste un point de montage avec tous vos packages, mais en fait, voilà, ça ne vous prend pas d'espace sur votre disque, et lorsque vous avez envie de l'installer, vous l'installez, et ça le rapatrie, ça fait du streaming, et puis pouf, c'est bon. Bref, je ne sais pas si je suis clair, mais bon, c'est mauvais signe si je ne le suis pas, mais bon. Tout ça pour dire que, voilà, on fait ça, on va lancer ce truc-là, sinon on a un produit plus mainstream qui est juste du transfert de fichiers d'un point A à un point B avec une jolie interface, donc beaucoup moins geek, mais par contre, qui peut rapporter de l'argent, il en faut. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, pas sur Join, mais sur Join, peu importe, n'importe quel moyen vous arriverez à nous contacter, laissez-nous votre mail et puis on vous tiendra au courant quand on lancera ça, sinon, éventuellement, si vous êtes une brute et que vous êtes prêt à travailler avec des gens bons, vous pouvez venir en recrute de temps en temps, mais que des gens exceptionnels, donc attention. Applaudissements 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 Applaudissements